Est-ce que l'agression de Norman dans un restaurant vient vraiment d'apporter des vraies preuves de son innocence ? T'as peut-être vu circuler la vidéo qui montre un mec agresser Norman dans un resto. Sauf que tu te doutais pas du petit détail caché dans la vidéo qui prouve apparemment que toutes les accusations contre lui sont juste une histoire de fric. Mon enquête va tout te révéler, mais je te conseille juste après de pas rater mon autre vidéo sur les témoignages de ses accusatrices. En fait, depuis que Norman s'est exprimé sur sa garde à vue en disant que tout ça c'est un complot contre lui pour la notoriété et l'argent, y'a vraiment deux camps qui s'opposent. Le truc c'est que les défenseurs de l'innocence de Norman sont depuis ce moment là partis en quête de la preuve ultime de l'innocence du bouc. Déjà ils trouvaient ça hyper louche que le nombre des audacieuses, les victimes déclarées de Norman, soit passé de 13 à 24 en moins d'un mois. Mais apparemment cette fois la vidéo de l'agression dans le resto change complètement la donne. Forcément détective Maxime se devait absolument de dévoiler ce détail qui bouleverse tout. Et bizarrement c'est pas le fait que Norman se fasse insulter devant des dizaines de personnes qu'a marqué les jeux. C'est surtout la présence avec lui dans le restaurant de Kemar. Et en interrogeant un peu les gens j'ai découvert les visions des pronormans et des audacieuses sur la signification de la présence de l'ex de Natoo dans le resto. Alors toi t'es Tim Kemar le complice ou il reste parce qu'il a des preuves de son innocence ?